J'ai proposé de travailler un petit peu sur cette exposition, j'en suis ravie, c'était un bel enchantement. Vous venez vivre une belle expérience, celle de la création de tableaux, la quédée devant vous. Il faut savoir que faire un tableau, ça peut prendre un quart d'heure, vous venez le voir, comme ça peut prendre six mois, un an, plusieurs années. Donc, il y a des artistes qui vont revenir sur leur tableau, sur leur travail. Bon, une performance, c'est fascinant à voir, parce que c'est comme une expérience lancée, c'est comme une pièce de théâtre, il y a un spectacle, c'est un spectacle. Ce n'est pas tout à fait la même chose que l'œuvre qui est faite dans un atelier. Ce n'est pas tout à fait la même chose, et pourtant, franchement, on a été fascinés, on a regardé ça avec absolument, complètement subjugué. Mais c'est tellement pensé avant, c'est tellement mûri avant, je pense que ce tableau, oui, ce n'est pas par hasard qu'on arrive sur une forme triangulaire, qu'on arrive sur les couleurs de bleu, qui sont en bleu, évidemment, on va en reparler. L'histoire est la suivante. Noël a vécu, passé toute son enfance en Algérie, et vous allez voir que la lumière du ciel et de la mer méditerranéenne est omniprésente. Ce bleu, ce n'est pas n'importe quel bleu, c'est un bleu d'une outre-mer, dans lequel il y a une pointe de rouge, donc c'est un bleu qui va le renvoyer à beaucoup d'autres artistes, notamment à Matisse, et notamment à Klein, etc., d'autres artistes qui vont rentrer dans le bleu. Et la couleur, elle n'est pas du tout, il le sent à cette, à ce bleu, il y a une autre couleur que vous avez vue sous la forme dorée, mais qui est souvent sous la forme d'ocre, de toutes sortes de tonalités, qui est la terre, le sable, là aussi des plages algériennes, de la nature en Algérie. Et quand, évidemment, après la guerre, il est obligé, au moment de la guerre, obligé de quitter l'Algérie avec toute sa famille, c'est d'abord un traumatisme, un drame, mais c'est pour aller en Bretagne, pour aller dans le Finistère, où là, il va vivre la mer, le bleu du ciel, un autre bleu, je précise, du ciel et de la mer, et dans lequel il va aussi aller chercher toutes les lumières, parce que son œuvre est à base de cette lumière qui permet de générer la couleur. Alors, vous savez, j'ai été conseillatrice de la musée Mathis, donc je vais vous faire des références à Mathis toutes les trois minutes, mais comme c'est Mathis qui va vivre dans le midi, qui va aller chercher la lumière à Tahiti, qui va aller chercher la lumière au Maroc, etc., pour sortir la couleur, la couleur qui est la matière même du tabou. Je vais vous raconter des choses comme ça qui sont la base, un peu, du travail de Noël. Donc la couleur, bien sûr, son histoire, les éléments, parce que si on est en Bretagne, dans le Finistère, il y a le vent, la mer, la force du vent, et dans tout son travail, il y a cette puissance, cette incroyable puissance du geste, mais qui est aussi la puissance des éléments. Cette puissance des éléments qui sort même du corps de l'artiste et qui est génératrice de cette énergie que vous allez trouver dans les œuvres. Un tableau, c'est construit, ce n'est pas fait n'importe comment. Un tableau, ça ne sort pas comme une phrase, comme un texte, comme une phrase musicale, etc. Et vous avez vu que Noël a travaillé sur de la musique. Il a travaillé sur la musique de Debussy, parce que c'est un excellent pianiste. Il a commencé par faire le conservatoire de musique et le conservatoire de peinture, enfin l'Est, qu'on appelle l'école des beaux-arts, l'école des beaux-arts d'Alger et le conservatoire de musique. C'est un très, très bon pianiste. Or, c'est surtout un pianiste d'improvisation. Mais il va vous jouer du bac, il va plus ou moins improviser, comme dans la musique plus contemporaine. Et quand vous parlez de musique, on parle de musique, on parle de rythme. Un tableau, c'est un rythme. Ce sont des sonorités. Un tableau, ce sont des sonorités. Ce sont des couleurs que vous mettez côte à côte et qui vont résonner les unes avec les autres. Un tableau, c'est un centre d'énergie et qui va vous rassembler peut-être ce qui se déroule dans le temps dans la musique, qui va être concentré sur une seule surface, que vous allez apprendre à lire, à regarder dans ce temps qui, lui, est concentré sur une surface. Et même si, toi, tu as peint dans un déroulé du temps. Voilà. Donc, pensez toujours que derrière tous les tableaux, il y a de la musique. Parce que Noël travaille en musique. Il travaille avec Monteverdi, avec Mozart, avec Bach, etc. Et que, quand il a fini un tableau, il le met sur son piano et puis il le joue. Comme une partition. Vous voyez ? Donc, il y a bien l'imbrication des deux mondes. Le monde de la musique et le monde de la peinture. C'est peut-être aussi ce qui nous fascine tous. Parce que ça montre très riche, très ouvert. L'art n'est pas fermé sur un seul médium. Voilà. Je t'ai fait ton introduction. On a notre conférence, là. Bravo. Merci, Dominique. Merci. Merci.